bonjour bienvenue sur le blog du ROI des réseaux sociaux aujourd'hui je vous présente un des organisateurs du podcast de montréal un homme magnifique avec des potes super non plus précisément monsieur laurent maison naves je le dis bien c'est bon oui très bien enchanté créateur de l'agence ce agence si je ne dis pas de bêtises exactement et deux sur deux c'est bon je vais le laisser se présenter pour qu'il vous donne un peu son parcours mon parcours je suis français au québec ça ça s'entend assez bien encore ce n'est pas évident des fois pour les français parce que ce n'est pas toi au début qui m'a dit ah tu es français ton accent n'est pas pire et donc je suis un gars comme ça qu'on dit ici aussi de formation communication et marketing et ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le milieu web et technologie alors web et technologie est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ton agence de l'agence de l'agence de l'agence c'est principalement moi ze laurent z e c'est pas que je prononce mal le c'est que c'est volontaire et j'assume ça fait dix ans que je suis je fais du conseil principalement en marketing internet avec l'utilisation d'outils comme les réseaux sociaux la vidéo en ligne et compagnie je travaille avec un grand compte comme de lois de canada cabinet de conseil j'ai des comptes un peu cultivent je travaille aussi avec je travaille avec qui déjà non mais j'ai plein de bons clients je ne sais pas tous vous en parler mais il garde l'exclusivité mais vous inquiétez pas regarde allez voir sur le site allez sur the agence.com oui vous pourrez voir un peu l'ensemble des services qu'il propose et peut-être certains de ses clients c'est la minute publicité voilà c'est fait c'est bon j'ai fini là c'est bon on va parler plus sérieusement dis moi un petit peu les réseaux sociaux parce qu'on va vraiment parler de ça ça donne quoi au québec ça rentrait bien ça ça rentrait bien ça se passe très bien ce qu'il faut savoir c'est que au canada c'est la population sur le québec et au canada le québec n'est pas encore un pays malgré tout au canada c'est la plus forte proportion de la population au monde qui est sur facebook ok je n'ai pas le chiffre exact on parlait de 8 habitants sur les réseaux sociaux mais donc c'est très présent on est collé aux états unis donc on bénéficie déjà aussi des derniers réseaux sociaux tout ça quand c'est uniquement en anglais on l'utilise quand même que facebook par exemple c'est s'est développé plus en france quand ça a été francisé il y a un an et demi à peu près il me semble début 2009 donc on a cet avantage aussi d'être multilingue culturel ce qui fait qu'avec ces outils là bon on les appréhende plus rapidement je pense par rapport au reste de l'heure d'accord ok tu as une idée un petit peu de ce que peut donner l'état l'état des réseaux sociaux en france je sais que tu as quelques contacts là bas et je pense que tu vas encore regarder un peu ce qui se passe ailleurs on se débrouille bien en france si je regarde au niveau vidéo on a quand même dailymotion dailymotion a été lancé un mois après youtube un mois c'était en en 2005 il me semble que février 2005 pour youtube et mars 2005 pour dailymotion donc on s'en sort bien plutôt bon via des hauts qui est le concurrent de linkedin et on va dire dans le pays occidental et le numéro 2 sur sur les réseaux sociaux professionnels c'est pas mal après facebook en france on est arrivé à à cause je pense de la barrière de la langue c'est ce qui fait dépôt à la france on a un mauvais niveau en anglais donc quand le service n'est pas en français on passe à côté c'est clair j'avoue à part nous qui sommes bilingues totalement off course off course par rapport à ça dis moi un petit peu on va parler des réseaux sociaux par rapport aux entreprises qu'est-ce que tu en penses toi souvent on voit qu'en France les entreprises sont encore on va dire elles ont du mal à aller dessus tout simplement pas peut-être par peur par méconnaissance qu'est-ce que tu en penses c'est assez marrant parce qu'on trouve toujours que la mer est plus bleue ailleurs parce qu'il ya un moment on disait la même chose au Québec on disait on va regarder en France ce qu'ils font et bien sur les blogs c'est à l'époque des blogs on va dire 2005-2006-2007 on parlait pas encore de médias sociaux on parlait de blogs après c'est dans cette mouvance là et donc du Québec on regardait un peu en France ce qui s'est fait la France a l'avantage d'avoir un réseau internet de bien meilleure qualité que le Québec et oui on peut quand même se féliciter de ça donc les usages sont plus développés après je pense que au niveau affaires et marketing sont peut-être plus rapide c'est Amérique du Nord ici c'est argent on agit en France on réfléchit beaucoup puis si on a le temps on agit après je caricature un peu mais c'est un peu donc si on comparait je dirais qu'à un moment la France sur les blogs était peut-être en avance et puis là c'était doublé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a clairement de l'argent à faire pourquoi parce que la présence en ligne est obligatoire pour une compagnie si elle n'a pas de présence en ligne c'est comme il y a 30 ans il fallait être dans l'annuaire dans les pages jaunes aujourd'hui il faut être sur internet il ne faut pas avoir simplement un site internet c'est ça vous allez dire il y a plein d'entreprises françaises qui ont un site internet et un web 1.0 un beau site avec une belle brochure superbe en flash magnifique le principe tu le sais c'est il faut être là où sont les internautes donc les clients les consommateurs oui bien sûr et les gens quand ils se lèvent le matin ils ne vont pas penser directement à aller sur votre site internet non non ils vont aller sur Facebook pour discuter avec leurs amis sur Youtube pour voir les dernières vidéos etc donc il faut que les compagnies intègrent ces outils là c'est pas une fin en soi mais intègrent ces outils là dans leur stratégie de communication parce que s'ils ne sont pas là où sont leurs consommateurs ils auront du mal à les joindre je suis d'accord avec toi sur ça mais est-ce qu'il y a des stratégies différentes ? regarde prendre l'exemple d'une grosse société comme je ne sais pas Auchan c'est un vrai exemple en fait Auchan et à côté de ça un auto-entrepreneur que stratégie il met en place est-ce que ça va être aussi pertinent est-ce que ça va être le même impact pour eux sur les réseaux sociaux est-ce qu'ils vont tout utiliser est-ce que l'auto-entrepreneur va devoir se mettre sur Youtube enchaîner sur Foursquare et pouvoir se mettre en même temps sur Twitter et puis se dire qu'il faut aller sur Facebook ? la stratégie ne va pas être la même mais l'objectif est le même la tendance et ces outils je répète les réseaux sociaux sont des outils c'est pas une fin en soi la tendance c'est que les gens partagent de plus en plus s'expriment de plus en plus sur les compagnies sur les produits et pourquoi ils le font c'est pas parce qu'ils sont levé un matin je vais en parler tiens j'en parler avec mes amis c'est que les outils sont là ils sont simples à utiliser c'est à dire ma grand-mère utilise Skype pour m'appeler c'est devenu aussi simple que ça ma mère est sur Facebook elle a passé de la machine à écrire à Facebook c'est que c'est rendu facile et ce qu'on se rend compte c'est que si on donne l'occasion aux gens, aux consommateurs de s'exprimer ils prennent l'occasion, ils le font il y a un tiers des internautes qui s'expriment sur internet un tiers ça veut dire que quoi c'est pas forcément ils rédigent un article ça peut être un commentaire mais ça peut être juste un j'aime une étoile, deux étoiles ou partager un... c'est cool mais ils veulent dire ce qu'ils en pensent parce que surtout en France tu sais il y a 60 millions de consultants en foot, en politique ou en n'importe quoi on adore donner son avis donc je pense que si les compagnies qu'elles soient petites ou grandes loupent cette opportunité de rentrer en contact, en discussion avec leurs consommateurs pour leur dire voilà qui on est, ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut vous offrir s'ils loupent cette opportunité là et oui ils peuvent faire de l'argent alors là je vais me faire l'avocat du diable tu sais, genre tu m'as dit oui on a 60 millions de consultants en France je suis d'accord avec toi mais ces 60 millions de consultants ont des avis tous différents il y en a qui vont être positifs, d'autres qui te seront beaucoup moins comment tu gères ce mauvais côté ? qu'est-ce que tu fais pour une entreprise ? imaginons je mets en place une page Facebook je reçois 4-5 bons commentaires et des gens intéressent avec moi parce qu'ils ont envie de dire ce qu'ils pensent mais à côté de ça je reçois vraiment beaucoup de mauvais commentaires sur je sais pas mon service ou par rapport à une opération que j'aurais fait qu'est-ce que je fais ? ben t'as deux solutions soit tu n'admets pas que t'as un service qui est complètement pourri d'accord ou un produit complètement pourri que tu continues à vendre de la merde et t'espères que ça va durer d'accord ou soit tu prends les choses en main alors la première solution n'est pas bonne je précise tout de suite ou soit justement tu profites de ce feedback gratuit ce qu'il faut savoir c'est que les compagnies payent des testings des panels des millions pour savoir ce que les gens pensent de leur produit là c'est gratuit tu vas demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent et ils disent qu'il n'est pas bon ben tu profites de ce feedback pour améliorer ton service améliorer ton produit tu sais quoi ? ben tu leur dis ah ben merci c'est intéressant on va enquêter on va voir qu'il y a tu leur tiens au courant ils apprécient ils apprécient ça se fait par exemple dans le domaine de l'hôtellerie la triple advisor je ne sais pas si tu connais qui est la référence c'est sûr que c'est pour ton anglophone je ne sais pas ils doivent avoir un site en français mais qui est la référence si on veut avoir de l'information sur des hôtels ou un restaurant ou faire un voyage à l'étranger savoir si l'hôtel est bien on va à 5000 km à l'autre bout de la planète si on n'a jamais vu l'hôtel et là tu vois tous les commentaires des gens ben un hôtelier qui est malin il va voir les commentaires sur son hôtel et s'il y en a un qui dit ah j'ai mal dormi il y avait des travaux ben qu'est-ce qu'il fait ? il lui offre une réduction ou il lui demande au moins pourquoi qu'est-ce qui s'est passé voilà une petite réduction un geste commercial comme tout commerçant intelligent fait vérifie que c'est vrai et tout ça et devine quoi ? ben les gens disent c'est cool ben super merci et c'est transparent tout le monde a vu ça tout le monde a vu que l'hôtelier prenait soin ok la transparence est payante je ne dis pas qu'il faut mettre ses secrets professionnels en ligne mais je pense que dans une stratégie de service à la clientèle un minima les réseaux sociaux peuvent être de très bons outils d'accord ok petite question juste technique est-ce que tu mets les blogs dans les réseaux sociaux ? oui alors je les mettrais dans les médias sociaux c'est marrant médias sociaux réseaux sociaux c'est quoi la différence ? alors c'est médias sociaux réseaux sociaux je pense que réseaux sociaux c'est on va dire les outils qui font partie des médias sociaux ouais c'est à peu près la même chose je dirais à peu près la même chose donc les blogs c'est un outil aussi là-dedans mais ce qu'il y a c'est que quand les blogs sont apparus il y a 10 ans je sais que tu es blogueur depuis 5 ans si je me comprends oui 2005 j'ai commencé en France d'ailleurs tiens je t'offre le macaron c'est un macaron au Québec du 10e anniversaire du Yuleblog qui est la plus ancienne rencontre de blogueurs au monde j'en ai entendu parler lors de la suite Yulebiz c'est ça ? et voilà le petit frère professionnel qui a été créé il y a 3 ou 4 ans à Montréal aussi donc Montréal est très dynamique là-dessus mais à l'époque il y a 10 ans on ne se posait pas la question de savoir ce qu'étaient les réseaux sociaux les médias sociaux c'est un terme qui est apparu je dirais à partir de 2005 vraiment plus scularisé à partir de 2007 d'accord parce que ces outils-là sont restants YouTube je disais 2005 2005 ouais LinkedIn est peut-être l'un des plus anciens je dirais de 2000 il a peut-être été créé avec la Yule Facebook on sait que ça a apparu en 2003 mais c'est à la fin 2006 qui s'est ouvert au public donc c'est vraiment très neuf tout ça donc le blog oui je le rentrerai dans cette tendance de communauté de partage d'expression pour les gens les messieurs, les madames, les consommateurs ils veulent s'exprimer ils veulent partager et les blogs font partie de ces outils simples qui sont mis à leur disposition pour partager les gens d'accord ok Laurent petite question là dis-moi un petit peu les plus grosses erreurs s'il te plaît que tu as pu voir parce que dans ton expérience par rapport à ton agence tu as pu voir je pense dans beaucoup d'entreprises les principales erreurs que les entreprises peuvent faire par rapport aux réseaux sociaux ou aux médias sociaux principalement c'est vouloir aller trop vite d'accord en publicité on fait des campagnes on fait une campagne de 3 mois on va faire la promotion de notre voiture télé, papier, appishat bah boum nos ventes vont exploser et trop de compagnies et d'agences également sur la publicité veulent reproduire la même chose on va faire une campagne tout le monde va parler de nous on va avoir 100 000 amis Facebook etc pareil sur Twitter non ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça parce que ce n'est pas de la publicité on est sur des réseaux de confiance déjà dans le réseau social il y a social il ne faut pas l'oublier les gens ne vont pas sur Facebook pour entendre parler de Nike de chant de machin ils sont là avec leurs amis pour échanger machin ils ne sont pas là pour acheter des chaussures donc il faut comprendre ce contexte là sur Facebook et ailleurs et donc il faut avant de leur pitcher ton produit de leur balancer une grosse bannière machin dire ah super promotion il faut développer un réseau de confiance avec eux et montrer que t'es une entreprise engagée ou une entreprise transparente ou qui veut amener quelque chose qui veut amener de l'information sur internet on y va souvent chercher de l'information oui bien sûr donnez cette information au lieu qu'ils aillent chercher cette information chez le concurrent ou sur un forum où ils beach vos produits donnez là l'information ok le contenu je pense que c'est le c'est le maître mot partager la plupart du temps les entreprises ne se rendent pas compte de la richesse qu'elles ont en interne tant avec leurs salariés ou le contenu qu'elles produisent allez-y partagez et prenez votre temps parce que les résultats ça ne va pas être forcément sur le premier mois sur le deuxième mois il y a l'effet de long trend tu connais ou la longue queue qui dit justement que sur internet on est plus sur un marché de niches de communautés j'appelle ça aussi marketing de niches on peut profiter cibler des communautés qui correspondent exactement aux produits qu'on a et qui peuvent rayonner après c'est pas un média de masse comme la télévision on peut pas arriver avec une publicité sur un yaourt qui puisse dire tout le monde va aimer ça d'accord ok merci beaucoup Laurent ça m'a fait plaisir tu m'as pas fait la pause de fin la pause de fin la pause de fin c'est celle-là j'aimais bien